Que deviendra M. Kabila ? M. Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra et du reste la constitution est claire, il est sénateur à vie et maintenant l'Assemblée Nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois qu'il sera là. Les maîtres mourent chez nous, il n'y a pas de révanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de Lamouka, un membre de Lamouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens et les deux premières valeurs des chrétiens c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de révanche. Vous n'utiliserez pas son expérience ? Nous sommes dans la démocratie. J'ai un programme. Et le programme qui est là, c'est un programme que nous avons concocté au niveau de Lamouka. Et c'est ce programme qui sera utilisé. Mais que tout citoyen congolais qui peut amener quelque chose pour le pays, l'expérience sera valable et utilisée. Tout citoyen congolais, de bonne foi, qui a des compétences ? Qui a des compétences ? Recherchez. Et ces compétences-là, nous les utilisons. Mais il ne faut pas stigmatiser, singulariser et faire des exceptions. Non. Ce sera un état de droit. Un état où tout le monde doit travailler en fonction des lois de la République. Programme le fait des lois de la République.